Nul ne passera Jack s'était assis en tailleur au centre du pont, sa longue arme posée de travers sur ses genoux. Demacia n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'il était venu, mais cela ne le surprenait guère. Ce peuple veillait jalousement sur ses frontières, ce qui avait fait de ses soldats d'assez bons combattants. Enfin, pour certains d'entre eux, pensa-t-il. En essuyant une tache de sang sur le sommet lumineux de son lampadaire. Il jeta la gouttelette dans le fleuve par-dessus le parapet et sortit de sous sa robe son troisième œuf dur de la journée. Après l'avoir tapoté sur les pavés, il enleva délicatement la coquille tandis que les guerriers, à l'extrémité du pont, essayaient de décider lequel d'entre eux allait l'affronter à présent. Jack se souleva son masque et mordit dans l'œuf. Il aspira une grande goulée d'air, saisissant dans le vent l'odeur ensoleillée des moissons et de la terre fraîchement retournée dans les fermes. Il soupira. Voir un royaume en paix le rendait nostalgique d'une terre qui n'existait plus. Il chassa ce souvenir, sachant que la pensée d'Icathia ne pouvait que le distraire. Sa robe était lourde, mais la peau de Jack s'était trop enfouie sous ses replis pour que la chaleur du soleil l'atteigne. Sa chair n'était nulle part visible, et c'était sans doute aussi bien ainsi. Il n'était même pas sûr de se souvenir à quoi ressemblait son épiderme. Un vent frais souffla sur les neiges éternelles des montagnes du nord, et une tempête lointaine déchaîna ses averses, sur des champs et des campements distants. Il n'y avait guère de nuages, là d'où venait Jax, et encore moins de pluie. Peut-être cette tempête se dirigeait-elle vers le sud, et rendrait-elle glissant les pavés du pont. Cela risquait de lui compliquer la tâche. Mais il en irait de même pour ses adversaires. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Après tout, un guerrier digne de combattre à ses côtés contre les monstres des profondeurs se devait d'être adaptable. Il entendit le grincement d'une armure, et le soupir d'une lame fendant l'air. « Lève-toi, et affronte-moi ! » fit une voix puissante. Jax leva la main, le temps de finir son oeuf. Il se lécha les lèvres, remit son masque sur son visage, et se leva pour regarder le guerrier qui se tenait devant lui. L'homme était puissamment bâti, large d'épaules, les bras épais. Il était équipé de la tête aux pieds de plaques d'armure scintillantes, et portait une lourde épée à deux tranchants. Et il semblait savoir s'en servir. Jax eut un geste approbateur de la tête. « Tu sembles le genre d'homme qui découpe des troncs toute la journée, mais garde assez d'énergie pour une rixe de taverne. » dit Jax. « Je n'ai pas l'intention de discuter avec toi, monstre. » répondit le guerrier, avant de se mettre en garde de la même façon que les autres. Jax soupira, déçu que la défaite des quinze hommes précédents ne leur ait rien appris. « Monstre ? » demanda-t-il en se levant souplement. « Je pourrais te montrer ce qu'est vraiment un monstre, mais dans ce cas tu ne survivrais sans doute pas assez longtemps pour le raconter. » Il fit virevolter son arme pour dénouer les muscles de ses épaules. Ce n'est pas qu'il en avait vraiment besoin, mais il combattait plus ou moins sans interruption depuis quatre heures, et il voulait donner à l'homme qui lui faisait face le sentiment qu'il avait au moins une chance de gagner ce duel. « Pour Demacia ! » hurla le combattant, avant d'attaquer avec les mêmes frappes fatiguées et prévisibles que tous les autres. L'homme était vif et assez fort pour porter à une main une épée prévue pour deux. Jack s'esquiva le premier coup d'un pas sur le côté, s'accroupit pour échapper au deuxième, et para le troisième. Il franchit la garde de l'épéiste et frappa du coude le côté de son casque. Il enfonça le métal et l'homme mit un genou à terre avec un grognement de douleur. Jack se lui donna un moment pour retrouver ses esprits. L'homme arracha son casque et le laissa tomber sur le pont. Il y avait du sang sur sa tempe, mais Jack se fut impressionné de le voir si bien contrôler sa colère. Les Demaciaens avaient toujours eu réputation d'être disciplinés, et Jack s'était content de voir que c'était mérité. L'homme assura sa prise avant d'attaquer de nouveau avec une série de gestes rapides qui taillaient haut et bas, un mélange de balayage large, de légères avances et de pointes droits à la tête. Jack se para toutes les tentatives. Son arme était censée sans mouvement pour dévier la lame du Demaciaen et pour riposter en direction des bras et des jambes de l'homme. Il fit une feinte à gauche et crocha les jambes de l'épéiste avec son lampadaire, le renversant sur le dos. Il planta le socle du lampadaire dans le ventre de son adversaire avec assez de vigueur pour lui couper le souffle. « Ça te suffit ? » demanda Jack. « Je peux changer de main si c'est plus facile pour toi. » « Un Demaciaen mourra plutôt que de demander l'aide d'un ennemi ! » dit l'homme en se remettant péniblement sur pied. « Le stoïcisme de l'homme s'effondrait face au sarcasme de Jacks et, lorsqu'il l'attaqua de nouveau, sa férocité n'était plus tempérée par la discipline ni la technique. » Jack s'évita un coup qui cherchait à le décapiter et passa une prise à une main. Il fit glisser son arme sous celle de son adversaire et donna un coup de poignet. L'épée du guerrier Demaciaen lui fut arrachée et se mit à tourbillonner dans les airs. Jack se la rattrapa de sa main libre. « Un gentil petit coutelas ! » dit-il, testant avec une stupéfiante habileté quelques moulinets d'escrimeurs. « Elle est plus légère qu'elle n'en a l'air. » Le Demaciaen dégaina son couteau et fonça sur lui. Jack se secoua la tête devant tant de naïveté. Il lança l'épée dans l'eau et esquiva une série d'attaques remarquables de vivacité. Il s'accroupit pour éviter un vigoureux estoc et arrêta de sa paume ouverte un fracassant crochet. Il fit un geste du menton pour désigner le fleuve. « J'espère que tu sais nager ! » dit-il, avant de soulever le guerrier et de le faire basculer de l'autre côté du parapet. L'homme tomba dans l'eau dans une grande gerbe d'éclaboussures et Jack se planta le pied de son lampadaire sur les pavés. « À qui le tour ? » demanda-t-il. « Je pense que c'est à moi » dit une femme en descendant du cheval à l'extrémité du pont. Les flancs de sa monture luisaient de sueur, son manteau poussiéreux comme on l'est, après une course longue et énergique. Elle portait une cuirasse d'acier et une épée à lame longue battait sa hanche. Elle dépassa les hommes qui attendaient à l'extrémité du pont et s'avança vers Jack, sans un mouvement inutile, dans un équilibre parfait, totalement confiante dans ses aptitudes. Elle avait des traits patriciens et anguleux, encadrés par des cheveux bruns rehaussés de mèches pourpres. Ses yeux étaient froids et sans pitié. Ils n'annonçaient que la mort. « Qui es-tu ? » demanda Jack, intrigué. « Je suis Fiora, de la Maison Laurent, » répondit-elle en tirant son sabre de duel, dont le fil parfait luisait au soleil. « Et ceci est mon pont ! » Jack se sourit sous son masque. « Enfin ! Un adversaire digne de ce nom ! » « Je suis Fiora, de la Maison Laurent, » » « Je suis Fiora, de la Maison Laurent, » »